Mes chers amis, voici la lecture des nouvelles de Medjugorje que j'envoie comme chaque mois. Ces nouvelles sont celles du 16 mai 2024. Point 1. Le 25 avril 2024, la voyante Maria a reçu le message mensuel. Chers enfants, je suis avec vous pour vous dire que je vous aime et pour vous encourager à la prière, car Satan est fort et sa force est chaque jour plus forte à travers ceux qui ont choisi la mort et la haine. Vous, petits enfants, soyez prière et mes mains d'amour étendues vers tous ceux qui sont dans les ténèbres et qui cherchent la lumière de notre Dieu. Merci d'avoir répondu à mon appel. Point 2. C'est l'histoire d'une femme âgée qui vivait seule en pleine montagne, dans des conditions matérielles très précaires. Elle n'avait jamais connu les facilités de base que nous connaissons aujourd'hui et elle s'y était bien habituée. Depuis toujours, elle s'éclairait aux bougies. Son fils travaillait au loin et la visitait rarement. Un jour, toutefois, voyant l'indigence de sa mère, il décida de lui offrir un cadeau. Il fit installer l'électricité dans sa pauvre demeure. Il se réjouissait beaucoup à la pensée qu'ainsi la vie quotidienne de sa mère allait se transformer. Il revint la voir quelques semaines plus tard et lui demanda « Alors maman, tu es contente d'avoir l'électricité ? Ça change ta vie, n'est-ce pas ? » « Oh oui, mon fils, » répondit-elle, toute contente. « Maintenant, quand la nuit tombe, j'y vois mieux pour allumer mes bougies. » Alors le fils se frappa le front, complètement découragé. Mais cette simple parabole n'est pas si loin de nous. Qu'avons-nous fait du Saint-Esprit ? Pourquoi vivons-nous au-dessous de nos moyens, dans cette épaisse obscurité des consciences qui a saisi le monde, alors que l'esprit de lumière et de vérité nous est donné gratuitement ? Notre Père du Ciel a tenu sa promesse. Il a envoyé le Saint-Esprit aux apôtres le jour de la Pentecôte. Et ce même Esprit nous est offert à tous, et dans sa plénitude. Alors pourquoi ces temps de baptisés restent-ils coincés dans le congélateur, si j'ose dire ? Dans l'impossibilité de se manifester et d'agir, je vous recommande beaucoup de prier les litanies du Saint-Esprit. Nous ne pouvons imaginer le bien qu'il ferait et qu'il rêve de faire si nous acceptions de le laisser agir et décidions de vivre sous sa conduite et dans sa mouvance. Il est feu d'amour, il est notre défenseur, notre consolateur, notre sanctificateur, notre libérateur, notre force, notre paix, notre illuminateur. Il est communion d'amour qui est la source du plus grand bonheur possible. Nous sommes tous marqués de son sceau, nous portons son empreinte au plus profond de nous, indélébile, car nous sommes créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Mais l'Esprit Saint n'arrête pas là son action. Avec notre concours, il nous rend semblables au Christ, la source de notre joie. Car l'homme aspire au bonheur, et le bonheur d'être tout au Christ. Car l'homme aspire au bonheur, et le bonheur c'est d'être tout au Christ. De ce fait, nous pouvons dire que l'Esprit Saint répond à tout ce à quoi l'homme aspire dans l'intime de son cœur. Nous le savons. Avec lui, finit le confinement spirituel aux petites bougies. Saint Séraphime de Sarov, un grand saint russe, disait que « Le but de la vie chrétienne consiste en l'acquisition du Saint-Esprit ». Il disait aussi « Acquière l'Esprit de paix dans ton cœur, et des milliers autour de toi se convertiront ». Quelle misère alors, lorsque par habitude ou par ignorance, nous concentrons nos désirs sur ce qui ne remplit pas. Les disciples de Jésus qui étaient à Éphèse disaient à saint Paul « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint » dans le livre des Actes des Apôtres. Mais dès qu'ils ont compris que celui-ci existait, ils ont voulu le recevoir. Et aussitôt, ils ont été remplis d'un tel feu qu'ils ont commencé à témoigner du Christ avec puissance. Bien sûr, tout le monde ne peut pas avoir sous la main un Saint-Paul pour lui imposer les mains. Mais dans le tabernacle, Jésus vivant, n'est-il pas bien plus que Saint-Paul ? Ne le laissez pas seul, il nous attend. Il nous attend là, avec de grands dons. Jésus lui-même fit cette bouleversante confidence à la vénérable Marthe Robin. Si tous les chrétiens vivaient bien leur foi, le monde serait converti en une année. Point 3 Un excellent moyen d'attirer l'Esprit Saint en nous, c'est de prier la Vierge Marie, qui est l'épouse de l'Esprit Saint, et de l'aimer. Pour la vénérer en ce mois de mai, qui est le mois de Marie, unissons nos voix à celle de Adam Persaigne, qui la priait ainsi. Ô Vierge, vous êtes la corbeille de Moïse, le réceptacle du Verbe, le cellier du vin nouveau qui enivre la sobriété des croyants. Vous êtes la main de Dieu. Le terme au péché, vous êtes celle grâce à qui l'humanité émerge du gouffre des vices et atteint au délice des anges. Magnifique. Oui, la Vierge Marie nous obtient l'Esprit Saint pour qu'il nous purifie et nous donne les sentiments même du cœur du Christ. Ainsi, nous recevons peu à peu en nous ces mêmes dispositions que Jésus nous a décrites dans les béatitudes. Point 4 Dans ces messages, la Vierge a recommandé que nous travaillions chaque jour sur un défaut bien précis. Ainsi, luttant de jour en jour contre tel défaut ou contre tel péché, nous avançons avec elle vers le royaume avec un cœur purifié. Pensant à un épisode de la vie de la petite Thérèse, examinant aujourd'hui l'une de nos mauvaises tendances. Dans son livre, Histoire d'une âme, que je recommande à tout le monde, Thérèse raconte qu'un jour, toutes les sœurs de San Carmel étaient dehors pour la récréation, quand un livreur sonna à la porte. Il s'agissait donc d'aller ouvrir la grille pour lui permettre de faire entrer dans la cour des arbres destinés à la crèche. Avec empressement, Thérèse se mit à dénouer son tablier pour aller ouvrir. Mais elle s'aperçut que sa compagne, toute contente de saisir cette occasion, se préparait aussi à y aller. Alors Thérèse fit exprès de dénouer son tablier très lentement. Par charité, en effet, elle voulait faire plaisir à sa compagne et lui permettre d'aller ouvrir la porte. C'est alors que l'une des sœurs qui les regardait fit cette remarque à Thérèse en riant. « Ah, j'avais bien pensé que ce n'était pas vous qui alliez gagner une perle à votre couronne, vous alliez trop lentement. » Thérèse garda le silence, mais elle se rendit compte que l'on ne pouvait jamais juger des intentions du cœur. Juger des intentions du cœur, c'est se tromper, c'est se mettre à la place de Dieu qui seul sonde les reins et les cœurs. Ô Jésus, aide-nous à vivre ta parole dans l'Évangile, car nous voulons apprendre de toi à aimer comme toi tu aimes. Voici un passage de Saint Luc, chapitre 6. Montrez-vous compatissant comme votre père est compatissant. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Remettez et il vous sera remis. Donnez et l'on vous donnera. C'est une bonne mesure tassée, secouée, débordante, qu'on versera dans le pli de votre manteau. Car de la mesure dont vous mesurez en mesurera pour vous en retour. Point 5 Avant sa conversion, Gloria Polo avait la dent dure. Gloria Polo, vous le savez, est un grand témoin magnifique qui vient de Bogota, en Colombie. A l'époque, elle ne se privait pas de critiquer, de juger, de mépriser. Et ainsi, elle faisait beaucoup de mal. Elle se prenait pour la reine du monde et méprisait tout le monde. A la suite d'une de ses paroles de mépris, il y a même une jeune fille qui s'est suicidée. Mais un jour, elle a été terrassée par la foudre. Et elle a vécu à ce moment-là ce qu'on appelle le jugement personnel. Ce jugement personnel qui nous attend tous après la mort. Alors il faut écouter son témoignage sur Internet, c'est magnifique. Donc après avoir échappé à un cheveu à l'enfer, elle a vu Jésus qui lui confia une mission. Elle changea alors du tout au tout. Après avoir été une peste de première classe, on peut dire, à présent, l'Esprit Saint émane d'elle d'une façon impressionnante. Moi, je l'ai rencontré deux fois. Elle porte en elle le cœur de Jésus, au point de ressentir souvent ce que lui-même Jésus ressent, dans la douleur comme dans la joie. Alors il y a un fait à souligner. Si lors d'un repas où elle est invitée, quelqu'un se met à critiquer et à juger son prochain, elle ressent une telle douleur dans son cœur qu'elle est contrainte de quitter la table. Point 6 La vénérable Marthe Robin était très sensible aussi aux divisions, aux critiques et à tout ce qui pouvait briser la communion entre les personnes. Un jour, une retraitante de ma communauté vint la voir, attristée par le fait qu'un membre de sa propre famille traitait avec mépris, en parole et en actes, son enfant atteint d'autisme. En entendant cela, Marthe poussa un cri d'horreur. En fait, c'était Jésus qui criait en elle. En effet, Marthe disait que ces personnes plongées à vie dans de grandes souffrances sont des co-rédempteurs. C'est-à-dire que leur souffrance, unie à celle du Christ, porte des fruits abondants pour le salut de beaucoup d'âmes, en commençant bien sûr par leur propre famille qui les méprise. Point 8 Alors je recommande à tous de faire connaître cette version audio de mes nouvelles parce que, eh bien, il y a toujours des gens qui préfèrent écouter plutôt que lire et puis aussi, il faut penser aux malvoyants. Voilà. Géagospa, si le monde a choisi la haine et la mort, nous voulons tenir solidement ta main maternelle car nous sommes si fragiles, tu le sais. C'est avec toi, les yeux fixés sur ton Fils, notre Rédempteur, que nous voulons marcher courageusement vers la maison du Père. En prenant ta main, nous sommes sûrs d'être dans son amour. Nous espérons alors qu'au dernier jour, en regardant nos âmes, le Père n'y trouvera que de l'amour. Alors je demande maintenant que Dieu nous bénisse tous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501